Musique Bienvenue dans la vidéo de présentation de la solution Lyco. Je vais vous présenter les différents éléments qui composent le gonfleur Lyco. Nous avons une torche de sel hygroscopique, un ballon Lyco, une bouteille d'hélium, un tuyau de raccordement avec son détendeur et le gonfleur. Il est composé d'une réserve de torches de sel hygroscopique, d'une réserve de ballons et d'un pupitre de commande. Sur ce pupitre de commande, un bouton en oeuf, deux boutons poussoirs qui permettent de choisir la temporisation de gonflage et de débuter le gonflage. Une entrée d'air d'hélium, une sortie d'hélium, là on viendra pluguer le ballon, ainsi que trois pointes de contact qui permettent de faire la liaison entre la carte électronique du ballon et la carte électronique du gonfleur. On y trouvera aussi un écran de contrôle qui permettra d'afficher l'état du gonfleur, ainsi qu'une prise de recharge qui permettra de recharger la batterie qui se situe en dessous. Sur une bouteille d'hélium neuve, il faut enlever l'opercule, visser le détendeur, jusqu'à la butée, afin d'éviter les fuites. On connecte ensuite le tuyau de raccordement, on le raccorde sur le gonfleur. On peut ensuite ouvrir la bouteille, bien penser à l'ouvrir à fond. Ensuite, on allume le gonfleur, donc sur le bouton on-off. Un autotest se lance, ce qui permet de tester tous les actionneurs du système. Pendant ce temps, nous pouvons prendre le ballon Laiko, afin de l'enlever de son sachet. Ici, vous avez le connecteur pneumatique, ici la tôle support, en dessous la carte électronique avec les trois plots de contact qui permettront de déclencher l'allumage de la torche. Ensuite, nous récupérons une torche. On ouvre l'opercule. Il faut ensuite enlever la protection sur la torche. Sur le ballon, il faut pluguer la torche. Une fois la torche de sel hygroscopique connectée au ballon, ne pas enlever l'opercule inférieur ni l'opercule supérieur. Je vais vous montrer maintenant comment connecter la torche à la carte électronique du ballon. Maintenant que le ballon est équipé de la torche, il ne reste plus qu'à connecter le ballon sur le raccord pneumatique. Pendant quelques secondes, le gonfleur va tester la présence de la torche et du ballon. Une fois que cette étape est validée, il ne reste plus qu'à choisir le temps de gonflage à l'aide du bouton bleu. Une fois que la temporisation est validée, appuyez sur le bouton vert Start. Au terme de la phase de gonflage, le ballon se libère automatiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada